La mort de Diana a eu lieu il y a 25 ans. Ce d'enregistrement de ses révélations ont été faits pour sa biographie. Elle y parle notamment de sa confrontation avec Camilla à propos de Charles mis au point. Ce 31 août 2022 marquera les 25 ans de la mort de Lady Diana, qui a été tuée dans un accident de voiture au pont de l'Alma, à Paris, à la fin du mois d'août 1997. Pour l'occasion, M6 diffuse ce 23 août un numéro spécial de Zone interdite intitulé « Diana confidentielle » qui dévoile des enregistrements secrets de la princesse, diffusés pour la première fois en France. Avant son terrible accident, la princesse avait réussi à se libérer un peu des contraintes du palais, notamment grâce à son divorce. Il faut dire que sa relation avec le prince Charles prenait l'eau depuis plusieurs années et que ce moment était voué à arriver. Avant cela cependant, Diana et son mari le prince Charles ont eu de nombreuses discussions, voire disputes, à propos de la cause de leur séparation, l'amour que le prince Charles portait, et porte toujours aujourd'hui, à Camilla Parker-Bowell. Un soir de fête, alors qu'une fête était organisée pour l'anniversaire de la sœur de Camilla, Diana a décidé de régler ses comptes. La décision de Diana de venir à cette soirée a pris le prince Charles de Cour, ce dernier ne s'attendant pas à ce que sa femme l'accompagne en territoire hostile. En effet toutes les personnes présentes étaient des amies de Camilla, et allaient donc prendre son côté. Pourtant comme elle l'explique dans les enregistrements secrets, Lady Diana a pris son courage à deux mains et a tenu à se montrer au bras de son mari lors de cet événement particulier. Elle avait en effet un objectif bien particulier en tête, parler à Camilla de sa relation avec son propre mari. Lady Diana, je veux mon mari, si est-il clair ? Je me suis motivée, remontée à Bloch. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, Camilla, j'aimerais te parler, si ça te va. Je lui ai dit, Camilla, je sais tout ce qu'il se passe entre toi et Charles, sois-en bien conscient. Et elle m'a répondu, oh ça va, ce n'est pas un mélodrame, tu as tous les hommes à tes pieds, deux ravissants petits garçons, où est-ce ce qu'il te faut de plus ? Une question à laquelle la princesse Diana s'est empressée de répondre fermement, je veux mon mari, si est-il clair ? Une confrontation tendue, qui a pourtant été libératrice pour la princesse de Galles qui a expliqué qu'un repartant de la soirée, elle a pleuré comme jamais, elle, n'avait pleuré de sa vie. Mais la précision importante est que c'était des larmes de colère. Sept ans de colère. Mais le lendemain matin, j'ai senti qu'un changement massif s'était produit en moi. ...